Il souffle un vent de front dans le secteur de la santé. Le synapse a une fois de plus mis sur la place publique le nœud des désaccords qui l'oppose au gouvernement. Cette fois, la principale pierre d'achoppement se trouvait être la prime d'incitation à la performance, plus précisément ses modalités de paiement. Au sortir d'une assemblée générale tenue hier, le porte-parole de la structure syndicale précise sa position sur cette épineuse question. Ceux qui sont dans les hôpitaux n'ont pas été pris en charge, or il s'agit ici d'une prime d'incitation à la performance. Et le personnel estime qu'effectivement, il n'y a rien de similaire avec la prime de servitude et de risque sanitaire. C'est deux primes différentes. Et en plus, lorsqu'on regarde les modalités de paiement, vous avez un agent de la main-d'oeuvre permanente qui est payé à 100 000 francs dans le cadre de la PIP. Quand vous regardez celui qui reçoit la servitude, donc le risque sanitaire, lui, il est payé à 30 000 francs le mois. Donc du coup, lorsqu'on fait un trimestre pour celui qui reçoit la PIP au niveau de la santé, il a 300 000 et celui qui reçoit la servitude bénéficie simplement de 90 000. Trop d'argent pour ceux qui en ont et peu d'argent pour ceux qui n'en ont pas. Voilà comment on résume ici cette fâcheuse situation. Comment comprendre qu'un directeur général qui a déjà une prime au niveau central, le gouvernement verse une prime quand on est nommé DG, qui n'est pas moins peut-être de 2 millions, perçoive encore dans le cadre de la PIP 2 millions encore. Vous voyez, c'est quand même trop d'argent pour ceux qui en ont et peu d'argent pour ceux qui n'en ont pas. A l'aveu des syndicalistes, le gouvernement peut encore rectifier le tigre. Ouverts au dialogue, ces derniers souhaitent surtout que le mode de distribution de cette prime s'imprègne encore plus d'équité et de justice sociale.